Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Cricut Boxed. Celle-ci fait partie des deux Cricut Box du mois d'octobre. Donc je vous en présente une aujourd'hui et très bientôt, la deuxième. Allez, je vais ouvrir avec vous. Oups, ça va peut-être un petit peu vite. Allez, je vais la mettre de côté et on va commencer. Alors comme vous avez dû le voir, il y a beaucoup de rouleaux. Donc on commence avec un gros rouleau de vinyle premium avec un très très joli vinyle couleur tangerine. Voilà, un très très joli orange clair, orange citrouille peut-être aussi, mandarine. Je continue avec, ah ça c'est moins habituel, du foil adhésif gold. On en a pas mal en plus, quelques couleurs. De quoi faire de très très jolies cartes. Ensuite j'ai encore du foil, iron on, rose gold. Alors, il faudra juste que je vois si c'est bien ce que je pense. Donc des feuilles adhésives. Oui, pour faire du lettrage au doré. Ce qui me perturbe un peu en fait, c'est que c'est écrit adhésif foil gold. Et ici, on sait bien que c'est un iron on. Mais ici, est-ce que c'est du foil foil où on a besoin d'une pointe pour marquer par exemple une carte ou est-ce que c'est plutôt comme du vinyle là ? Je verrai bien. Je continue avec un every iron on, avec des couleurs neutres. Donc celui-là, iron on couleur wine. Comme vous pouvez le voir, bon nombre de feuilles. On ne sait pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs, c'est certain. Donc on voit ici les coloris. Donc il y en a au moins deux qui sont de ce coloris rouge. Un beige foncé, un marron et un blanc. Donc je pense qu'à chaque fois, c'est une feuille. Donc on aurait une, deux, trois, quatre, cinq feuilles de 30 sur 30. Je continue ensuite avec un papier. Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Est-ce que c'est de l'holographique ? Oui, c'est de l'holographique. Je suis un petit peu haut peut-être, il faut que je redescende. Donc un vinyle premium permanent, holographique. Alors c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Ah, celui-là, je le connais. Donc un foil de transfert métallique. Alors couleur rose gold. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres couleurs. Alors. Les feuilles pour le transfert. On a a priori des bandes adhésives. Oui, des petites bandes adhésives. Et ici, donc des feuilles rose gold. Mais aussi des feuilles dorées. Et argentées. Donc on est sur du doré, argenté, rose gold. Toutes les couleurs que j'aime. Je continue ensuite. Alors celui-là, vous l'attendez sûrement avec impatience. Je vous montrerai tout à l'heure. Et je continue avec la dernière partie. Non, c'est bon, c'est un peu de la sortie. Enfin, il s'agit de papier craftboard métal. Donc on a vraiment un grand nombre de feuilles. Tout s'écrit combien ? Non. Alors, je ne peux pas vous les compter. Mais vous voyez qu'il y en a vraiment un grand nombre. Donc on a, oh, c'est des coloris de Noël, ça. On a un joli vert. Du vert. Une, deux, trois, quatre, cinq, six feuilles. Ensuite, on a du doré. Puis on a de l'argenté. Donc à chaque fois, on a six feuilles. On a du noir. En fait, ce sont des couleurs qui sont très bien aussi pour Halloween. Je regarderai le nom du kit. Et on termine avec du rose gold. Et tout ça dans un papier cartonné vraiment très, très épais. Avec un revers craft. Et voilà, c'est déjà presque terminé. Ne me reste plus qu'à vous faire découvrir le petit cutie. Ah, vous le voyez déjà, là. Un cutie orange cette fois-ci. Je ne l'avais pas encore. Magnifique. Bon. Et bien sûr, ces jolies découvertes. Je vous dis à très bientôt pour la seconde box d'octobre 2024. Au revoir. Au revoir. Au revoir.